Musique Aujourd'hui nous allons voir une expression qui nous met en grande difficulté par les extrémités et c'est « joindre les deux bouts ». Musique De nos jours vous utilisez cette expression surtout quand vous avez de grandes difficultés financières, quand vous avez du mal à terminer les fins de mois. Par exemple, l'État nous taxe à tout bout de champ, on n'en voit pas le bout, on va finir par ne plus pouvoir joindre les deux bouts. Mais d'où vient cette expression ? Musique Cette expression nous vient du XVIe siècle. A cette époque, la mode dans la noblesse était de porter des collerettes en dentelle, que l'on appelait des fraises comme celle-ci. C'était un signe extérieur de richesse. Plus la fraise était grande, plus on était riche. Autant vous dire qu'elle coûtait très cher. Si bien que durant les repas, on la recouvrait d'une serviette suffisamment grande pour ne pas la salir. Il arrivait parfois que des nobles, voulant paraître plus riches, s'achetaient des fraises bien plus grandes que leurs moyens, sans pouvoir s'offrir la serviette adéquate. De ce fait, lorsqu'ils passaient à table et qu'ils voulaient nouer leur serviette, eh bien ils n'arrivaient pas à joindre les deux bouts. Voilà d'où vient cette expression. Musique Donc, joindre les deux bouts, en somme, c'est quelque chose de difficile à faire. Mais alors, si d'un côté je tiens le bon bout, et que de l'autre je n'en vois pas le bout, c'est que j'ai du mal à joindre les deux bouts. Dans ce cas-là, il ne me reste qu'à mettre les bouts, et de ne pas ramener ma fraise. Allez, au revoir, et à bientôt. Au revoir. Musique 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 Musique